Ça se passe souvent comme ça dans les garages de Grandes Marques Automobiles. Un vendredi matin à l'accueil, une dame en rouge ne sait pas trop à quoi s'attendre. Elle est venue pour une petite réparation sur sa voiture. Je viens vous voir parce que je voudrais changer le phare arrière de ma voiture qui est passée. D'accord. Et puis voilà. C'est une 307 c'est ça ? Une 307. Et qu'est-ce qui est arrivé en une petite phare ? Eh bien il y a un petit trou dans le phare. Oui elle est là dans le parking. D'accord. On va voir pour plus de sécurité ? Tout à fait. Elle n'a qu'un phare endommagé et pourtant elle va avoir une très mauvaise surprise. On parle bien de... 300... Voilà donc on parle bien de la partie extérieure. Un trou à peine visible à l'oeil nu. Mais le verdict du garagiste est sans appel. Il faut changer tout le phare et c'est pas donné. 300 combien vous m'avez dit ? 300... 367 je crois. 367 pour un bout de plastique. Chapeau hein ? Vous trouvez que c'est bon marché ? Non c'est un peu cher là quand même je trouve. Pour un petit trou de rien du tout, on est obligé de changer tout le bloc. Voilà alors que moi je pensais qu'on changeait de plastique et je l'avais pour trois fois rien. Visiblement gêné, le garagiste tente de se justifier. On avait les feux maintenant, les feux sont moulés, tout est compris dedans. Ah tout est compris, c'est 367 tout compris. Ah vous faites de l'affaire là ? Oui enfin bon, c'est vache quoi ouais. Tout est compris, c'est vite dit. A la caisse, l'addition se corse. Donc l'estimation est là. On a 467. 467 euros. Non seulement le phare est plus cher que prévu, mais en plus il y a la main d'oeuvre et les taxes. Sous le choc, la dame en rouge comprend qu'elle doit casser sa tirelière. Je n'en sais rien moi. 8 ménages français sur 10 possèdent aujourd'hui une voiture. Et ça pèse lourd dans leur budget. Derrière le logement et l'alimentation, la voiture est devenue le troisième poste de dépense des français. Désormais, chaque automobiliste dépense, dans l'entretien de sa voiture, près de 1300 euros par an. Alors, de plus en plus d'automobilistes tentent de réduire la facture et font appel à des garages au noir. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Quelles économies peut-on faire ? Est-ce sans risque et sans danger ? Elle a 7 ans d'âge. C'est notre vieille Peugeot 206. Plus de 100 000 km au compteur et une carrosserie un peu fripée. En plus, on a des doutes sur la santé du moteur. Alors, on est allé la faire ausculter chez un concessionnaire Peugeot. Deux heures plus tard, le bilan est sévère et la note salée. On va laisser tomber la révision qui nous coûterait 190 euros. Plus urgent, il faut changer l'embrayage, 560 euros. Et les plaquettes de frein, 110 euros. Au total, 670 euros, garantie pièce et main-d'oeuvre. Mais un copain nous a conseillé un autre garage en région parisienne. Ce n'est pas un concessionnaire, mais un garage multimarque. Je viens de vous voir, c'est un copain à moi qui s'appelle André qui est venu faire réparer une golf chez vous et qui m'a conseillé de venir chez vous parce que vous faisiez du bon boulot. Petit check-up du garagiste. Il n'y a pas du tout d'embrayage. Il n'y a pas du tout d'embrayage. Si jamais je vous paye en liquide, c'est-à-dire que je n'aurai pas de facture. Je vous ferai un petit papier à l'an. 90 euros de moins par rapport aux devis. On économise la TVA, mais là, c'est sans garantie. Des garagistes très accommodants qui travaillent au noir, on en trouve même sur Internet. Quelques clics et nous dénichons des annonces très alléchantes. Sur ce site d'annonce pour particuliers, il suffit d'entrer dans la bonne rubrique et là, impossible d'échapper aux propositions de Mécano. Le texte est très explicite. Pourquoi payer cher dans un garage ? Et la promesse claire, 50% moins cher. Pour faire affaire, il n'y a même pas besoin de se déplacer. On discute directement par téléphone. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur le site Internet. Apparemment, notre interlocuteur n'est pas très méfiant. On entre d'emblée dans le vif du sujet. Une 206 Peugeot. Alors, c'est-à-dire que pour un embrayage, vous pourriez me le faire à combien ? Écoutez, vous demandez combien chez Peugeot ? Chez Peugeot, il me demande 560. Oui, c'est moitié, tout fait moitié. 50% de ristourne, l'annonce ne mentait pas. Je suppose que, ouais, j'aurais pas de facture, quoi. Ah bah, non, non. Bah, c'est la confiance. La confiance. Ça veut dire qu'en cas de pépin, nous n'aurions aucune garantie sur la réparation. Reste que le prix défie toute concurrence. Et moi, pareil, j'ai un peu de temps, de façon à la faire rapidement. L'un de ces garagistes qui travaillent au noir a accepté de nous rencontrer sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons Nicolas. Dans la vraie vie, ce commercial dans une PME gagne 2500 euros. Mais dès qu'il a du temps libre, il met les mains dans le cambouis, histoire d'arrondir ses fins de mois. Tu répares ces voitures quand ? À quel moment ? Quand c'est des petites interventions entre midi et deux. Pendant mon heure de déjeuner. Et puis, il y a des fois les week-ends. Ça peut arriver que je travaille dessus samedi, dimanche. Ou il y a des fois des RTT, au lieu de rester à la maison, autant s'occuper. Ce jour-là, Nicolas doit réparer cette 106 verte pour un client. Surprise, ça va se passer dans un vrai garage. Il a un copain qui lui prête son atelier et ses outils gratuitement. Et tout le monde y gagne. Je peux lui envoyer des clients à moi. Parce que c'est des réparations qui sont assez lourdes. Moi, je n'ai pas le temps de les faire. Dans ces cas-là, c'est lui que je l'envoie. Je l'envoie chez lui directement. C'est un échange de bons procédés, tout à fait. Le problème de cette 106 verte, c'est deux grosses tiges de métal reliées aux roues qu'on appelle des cardans. D'après le garagiste chez lequel le client de Nicolas a fait faire un diagnostic, il faut les changer. Ah putain ! 50% moins cher. Mais pour ça, il faut d'abord trouver les pièces. Pour se fournir, il a une combine. Il va aller chez un grossiste en pièces détachées et l'acheter à un tarif préférentiel. Et alors là, il te faut une remise, pourquoi ? Parce que tu viens de la part de ton pote garagiste ? Oui, tout à fait. Je viens de la part d'un professionnel. Donc ils me font une restaurant de garage. 30% de réduction pour les professionnels. Nicolas va donc payer ses cardans 82 euros, là où le propriétaire de la voiture les aurait payés 117 chez son concessionnaire. Il faut juste une petite signature. Une fois sur place, le vendeur ne demande à Nicolas aucun justificatif prouvant qu'il est un vrai garagiste. Merci beaucoup. Tu fais tout ce qu'il fallait ? Oui, parfait. Il ne vérifie pas que tu travailles dans un vrai garage ? Non, ils ne regardent pas. Ce qui les intéresse, c'est de vendre du matériel. Après, le reste... En gros, ils ferment un peu les yeux, quoi. Oui. Une complicité qui arrange tout le monde. Selon le syndicat des garagistes, plus de 20% des pièces automobiles achetées dans ces magasins seraient payées en liquide. De retour au garage, il ne va falloir que quelques minutes à Nicolas pour réparer la sensie. On va y aller. Le truc, c'est de l'oranquiller correctement. Voilà. Voilà. Il est à sa place. Au total, il aura passé 1h30 sur cette voiture. Le coût de la main-d'oeuvre, c'est surtout là que se fait la différence. Nicolas se fait payer 40 euros de l'heure contre 92 euros chez le garage concessionnaire. Pourquoi tu es moins cher ? Je n'ai pas de charge. On vient se démerder. Ni vu ni connu, cette activité parallèle lui rapporte environ 1300 euros en plus du salaire de son vrai job. ça va être pas mal. Ou même, il y a des fois, il ne faut pas le cacher, il y a des fois, ça peut même aider à payer mes impôts, à payer tout. La nounou pour les enfants, la cantine. Quant au propriétaire de la 106 verte, il paiera 200 euros au lieu de 420, évidemment toujours sans garantie. Donc là, je vais faire un essai route. Si on accepte ce risque, au black, on peut toujours trouver moins cher. Mais parfois, ça peut virer au safari. Nous reprenons notre vieille 206 bleue. Rappelez-vous, le garagiste concessionnaire nous demandait près de 700 euros pour changer l'embrayage et les plaquettes de frein. Mais nous avons entendu dire qu'on pouvait trouver des réparateurs vraiment pas chers dans la banlieue parisienne. Direction le sud de Paris, sur la RN7. Le long de cette nationale, une enfilade de cases de voitures et devant, parfois, des hommes avec leurs caisses à outils, certains réparent les voitures sur le trottoir. Sur place, nous rejoignons l'un de ces réparateurs à la sauvette, aperçu devant l'entrée de cette casse quelques minutes plus tôt. Vous bricolez un peu ou... Et nous n'allons pas être déçus. L'homme qui se présente comme une pointure de la mécanique nous assure qu'il peut changer notre embrayage, pièces et main-d'oeuvre comprises, pour un prix imbattable. Mais les ennuis commencent, car le patron des lieux va interrompre brutalement nos négociations. Visiblement, ce réparateur à la sauvette n'est qu'à moitié toléré par le propriétaire de la casse. On va devoir aller réparer ailleurs. Au passage, notre homme nous fera acheter un embrayage tout neuf dans un magasin spécialisé, là encore, avec la combine de la remise professionnelle. Au bout d'un quart d'heure de route, on se retrouve sur le parking d'une cité. Il est 11h du matin. Ce garage à ciel ouvert est assez improbable. D'après notre mécano, la réparation devrait prendre trois heures à peine. Mais il va falloir mouiller un peu la chemise et l'aider à soulever la voiture pour la caler sur des pneus. Venu de nulle part, un autre mécano arrive à la rescousse. Mais trois heures plus tard, on est toujours loin du compte. Là, tu démontes quoi, en fait ? La 206 résiste, les deux hommes s'acharnent. Et là, on commence à s'inquiéter. Mais ça craint pas trop quand tu fous des coups de marteau, là, sur les... Même pour démonter la feuille. T'es obligé de faire ça. Si tu tapes sur la scène, mais si tu tapes sur ça, ça sert à rien. C'est pas grave, ça abîme pas ? Même dans un gars, c'est pareil. Ah ouais ? Mais dans des deux, c'est en train de l'hyper dans un gars. Donc là, tu la poses et tu reviens tout à l'heure. T'as rien vu. Et ça s'éternise. On en vient même à s'interroger sur leurs compétences. Guide de l'installation de l'embrayage. C'est l'air facile. Ouais, ça a l'air facile, comme ça. Au passage, on apprend qu'on peut écoper d'un PV pour réparation sauvage sur la voie publique. Ça peut coûter 350 euros. Et sur ce parking de cité, on n'est pas à l'abri d'une ronde de police. Ah oui, ils disent de dégager, quoi. Dégager pas gentiment, parce que si on parle gentiment, c'est un PV, normalement. C'est un PV ? Bah ouais. T'es en train de se dire. 19 heures, on n'y voit plus rien. Dans la nuit noire, le mécano termine tant bien que mal. C'est nous qui tenons la lampe de poche. Au final, 8 heures d'épopée sur un parking, alors qu'on nous avait promis de régler ça en trois petites heures. Mais bonnes nouvelles, notre voiture roule. Stop, stop ! Il y a un caillou. Bah écoute, ça a l'air de marcher. Bien ? Tiens. Non. Reste à passer à la caisse. D'accord. C'est 300 euros. Bien évidemment, chèques et cartes de crédit ne sont pas acceptés. Ouais, ouais. Et si... Enfin, si j'ai un truc avec l'envoyage, s'il sent qu'il y a un problème, je peux t'appeler, il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème, pas de problème. Quand je fais un réglage, 100% réussite. Nickel. Jamais de problème. Jamais de problème. On a quand même voulu vérifier quelques jours plus tard. Bernard Tourette est expert automobile. Il a bien voulu jeter un oeil sur notre voiture. En quelques minutes, le verdict tombe et ce n'est pas tout à fait le même son de cloche que sur le parking de la cité. Donc là, ça n'a pas attendu longtemps. L'embrayage a été fait la semaine dernière. On a l'huile qui coule, là. Ça coule bien. Des traces d'huile, ici. L'huile, elle a coulé par là. Tout ça, c'est gras. Une fuite d'huile ? Mauvais signe. Toutes les pièces n'auraient pas été remises en place. Alors, il y a quelqu'un que je connais très bien qui me dit souvent que c'est parce qu'on paye le moins cher qu'il coûte le moins cher. D'accord. Et là, on en a la preuve. Mais il y a pire. Nos mécanos auraient même endommagé la voiture. Là, vous voyez ici, donc, les traces de marteau ou de mâle, je ne sais pas. Mais enfin, bon, vous voyez, donc là, il y a des gros coups. Donc, à taper comme ça sur cette pièce-là, il y a de fortes chances qu'on la déforme. Donc, si on la déforme, ça a une incidence sur la sécurité du véhicule, c'est-à-dire que les roues, elles ne sont peut-être plus bien alignées. Visiblement, notre voiture va devoir repasser par la case garage. Bien, ben voilà, monsieur Malter, je vous rends votre voiture. Il y a quand même des opérations urgentes. Les jointes de boîte de vitesse parce que là, ça fuit. Si vous laissez ça comme ça, la boîte, elle ne va pas durer longtemps. Et puis, il faut être sûr aussi que le véhicule n'est pas dangereux. Donc, faire un contrôle de la géométrie du train avant. Au final, il nous faudra débourser près de 400 euros pour remettre en état notre 206. Réparer sa voiture au noir, c'est un peu comme à la loterie. On ne gagne pas à tous les coups.